Disons-nous les choses avec mes sœurs, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, écoute. Ça va très bien. Quel est votre ressenti après cet after-work ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était intéressant. Je n'avais jamais fait d'after-work. C'était un apprentissage aussi. Après, j'ai écouté. Pour moi, c'est bien. C'est bien pour les jeunes. C'est bien pour les personnes qui viennent intervenir. C'est bien pour les jeunes qui veulent entreprendre quelque chose et qui viennent aussi pour poser des questions et qui s'informent. Aujourd'hui, vous êtes coupe du monde féminine. Vous êtes des exemples pour beaucoup de filles dans les quartiers et ailleurs. Quelle impression ça vous fait ? Quel effet ça vous fait ? Oui, je pense que là, avec l'engouement de ce monde, peut-être qu'on est devenu des exemples. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui nous suivent. Et non, c'est bien après, à nous maintenant de leur montrer la voie, d'entreprendre des choses, de faire ce qu'elles aiment. Parce que dans les quartiers, il y a beaucoup de filles dans votre profil. Vous venez d'Afrique de l'Ouest, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Sénégal, Mali, tout ça. On connaît ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières encore. Mais je remarque que de plus en plus, les barrières, elles sont franchies. C'est beaucoup plus ouvert maintenant, il y a beaucoup plus de parents qui acceptent que leurs filles fassent du foot. On connaît nos papas, on sait comment ils sont. Des fois, ce n'est pas facile. Si tu as envie de faire du foot, il faut continuer, il faut entreprendre des choses, même si tu es une femme. Quel message vous avez à transmettre à ces filles qui hésitent à entreprendre dans n'importe quel domaine ? Quel message ? Le message qu'on a à leur dire, c'est d'avoir des rêves, de croire en elles et de réaliser leurs rêves simplement. Et de ne pas se fixer de barrières. Et d'entreprendre, oser et qu'elles s'amusent, qu'elles prennent du plaisir avant tout. Merci à vous et très bonne continuation. Merci. Merci.